Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Amat Mboudou Mahamata, a séjourné au sud du pays. Il a effectué une visite inopinée dans les industries du Logan occidental et du Moyen-Chari pour constater le respect des règles environnementales de ces différentes sociétés. Estelle Abdelkader. Moundou, la capitale économique du Tchad, a constitué la première étape de cette mission d'inspection du ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr. Amat Mboudou Mahamata. Visite inopinée aux brasseries du Tchad, à l'Uleri Savonnerie, à la Société nationale d'électricité et à la manufacture des cigarettes du Tchad. Il s'agit pour le ministre de l'Environnement et de la Pêche et sa délégation de constater le respect des règles environnementales par ces différentes sociétés. À entendre le ministre de l'Environnement et de la Pêche, le constat est décevant. Aucune de ces sociétés ne respecte les normes environnementales en matière de gestion des déchets et autres. Aux brasseries du Tchad, par exemple, il n'y a ni un plan de gestion environnementale ni des installations de traitement des eaux usées. Les déchets de la société sont jetés dans le fleuve Logan à travers un canal détérioré par endroits polluant gravement l'environnement et les ressources halieutiques. Selon le directeur de l'agence sud des brasseries du Tchad, Kager Nargan, la crise économique actuelle ne permet pas à la société de gérer les déchets dans les règles de l'art. À l'Ulerie Savonnerie, c'est aussi le même constat. Les déchets issus de la production de l'huile et du savon, ainsi que les produits chimiques, sont aussi rejetés sans autre forme de traitement. Le directeur de l'Ulerie Savonnerie, Sugi Alanga, reconnaît que sa société ne dispose pas d'un plan de gestion environnementale, comme exigent les lois de la République. Toutefois, il déclare que sa société est en train de se grouiller pour se mettre en conformité avec les exigences environnementales d'ici 2018. À la Société nationale d'électricité, l'huile est déversée dans un canal qui se jette également dans le fleuve, polluant gravement les eaux du Logan. À la MCT, la manufacture des cigarettes du Tchad, la délégation du ministre de l'Environnement et de la Pêche a visité les installations. Bien que la MCT travaille dans des conditions modernes, elle ne dispose pas aussi d'un plan de gestion environnementale. Après Moundou, le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr Amat Mboudou, et sa délégation ont mis le cap à Sars. Dans la région du Moïn Chari, une visite inopinée à la compagnie sucrière du Tchad et à la Côte en Tchad a permis à la mission de déplorer le non-respect des normes environnementales par ces grandes actions qui ont choqué le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr Amat Mboudou Mahamadou. Le chef du département de l'Environnement a précisé que son ministère observera la rigueur vis-à-vis de toutes ces sociétés qui polluent et détériorent l'environnement. A l'issue de ces différentes visites, le ministre de l'Environnement et de la Pêche a déplore le manque de respect des règles environnementales par ces sociétés. Nous l'écoutons. Nous, notre priorité, ce n'est pas la notion de pollueur-peur, mais c'est la préservation de santé des citoyens. On produit, on a des industries, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'on tue les hommes derrière. Imaginez que ça, c'est chargé de cyanure. Au premier contact, il y a des hommes qui meurent. Tout de suite, on va constater que c'est la même chose. Ça, ça a un effet assez lent, mais ce n'est pas trop lent. Au bout de 5 ans, 10 ans, je suis sûr que l'homme ne pourra pas supporter de telles charges. Ces briquetiers qui sont là, mais ceux-là, c'est des cadavres dans moins de 5 ans. Si c'est cette eau qu'ils utilisent pour faire des briques. Présentation des copies figurées du nouvel ambassadeur de la République de Turquie, Erdal Sabri Ergen, la secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, à l'intégration et à la coopération internationale, Awa Outhmane Djamé, un compte-rendu de Christelle Garlemdana. Erdal Sabri Ergen a présenté les copies figurées qu'il accrédite en tant qu'ambassadeur de la République de Turquie au Tchad. auprès de Mme la secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères, Awa Outhmane Djamé. Au cours de l'entretien qui a suivi la présentation des copies figurées, les deux personnalités ont évoqué les perspectives de coopération, le renforcement des relations diplomatiques entre ces deux pays. Le nouvel ambassadeur de la République de Turquie au Tchad a sa sortie d'audience. On a discuté plusieurs sujets appartenant à nos relations entre la Turquie et le Tchad et ça va commencer très bon, j'espère. Erdal Sabri Ergen réitère ses remerciements au gouvernement et du peuple turc au gouvernement tchadien pour la coopération renforcée. La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Wafai Sall de Facha a reçu ce matin la visite du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur à Issen Massar Issen. Il est venu prodiguer quelques conseils aux étudiants de cette faculté. La visite du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation Issen Massar Issen à la faculté Idriss Déby-Hitno des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Wafai Sall de Facha s'inscrit dans le cadre de ses activités de suivi réguliers de l'année académique 2017-2018. Accompagné des responsables administratifs, il s'est rendu dans les différentes salles pour encourager les étudiants à poursuivre les cours dans le climat apaisé. Issen Massar Issen a aussi au cours de cette visite saisi l'opportunité pour prodiguer des sages conseils aux étudiants. Ils sont axés sur le respect du corps enseignant, la bonne utilisation des édifices et les matériels immobiliers. Étant donné que l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication et Nastic a signé une convention de partenariat avec l'Université Wafai Sall, les étudiants de cette école ont reçu aussi la visite du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation. Comme ailleurs, ici également, le même message est vulgarisé à l'endroit de ces étudiants. Au lendemain de l'anniversaire des Émirats Arabes Unis, célébré le 4 décembre dernier à N'Djamena, le diplomate marocain Arouche Abdoulatif a invité son collègue des Émirats, Mahamad Ali Amchimissi, pour une réunion de travail. C'était en présence de quelques ambassadeurs accrédités au Tchad. Amana Issakazina. Au menu des échanges, les relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Pour le diplomate marocain Arouche Abdoulatif, les Émirats sont l'un des pays qui accordent une place de choix pour le développement du monde arabe en particulier et de l'Afrique en général. A travers cette rencontre, les deux ambassadeurs entendent renforcer davantage les liens entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, partant toute l'Afrique. Satisfait de cette initiative marocaine qu'ils trouvent louable, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mahamad Ali Amchimissi, réitère la volonté de son pays d'investir en Afrique, un continent dont les Émirats Arabes Unis consacrent chaque année un budget conséquent pour son envol économique. 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie à Khartoum, la capitale du Soudan. L'ambassadeur du Tchad au Soudan a convié autour de lui plusieurs personnalités pour la commémoration de cet événement. Amatia Yaabas. Des ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et consuleurs, les représentants des organisations internationales et non gouvernementales, les membres du gouvernement soudanais, les responsables politiques du Congrès national soudanais et bien d'autres invités des marques, tous se réunis autour de l'ambassadeur du Tchad au Soudan pour souffler sur la 27e bougie marquant la naissance de la liberté et de la démocratie tchadienne. Dans son adresse, le diplomate tchadien Saleh Hamid Iguera a rendu un hommage mérité au président de la République, Idriss Debitno, et ses compagnons de lutte pour avoir libéré le peuple tchadien de la dictature du régime habré. L'ambassadeur tchadien a aussi situé ses interlocuteurs sur les multiples réalisations faites sous l'impulsion du président de la République, Idriss Debitno. Des réalisations à divers niveaux qui ont permis au Tchad de se positionner sur l'échiquier international. Le représentant du président soudanais a salué l'exemplarité des relations qui existent entre son pays et le Tchad. Il rassure que les deux chefs d'Etat œuvrent toujours pour que ce lien de coopération se consolide davantage. Profitant de cette occasion, les organisateurs de la cérémonie ont présenté au public le projet de construction du complexe scolaire dénommé Complexe Debit pour l'amitié tchadro-soudanaise. Ce grand projet pharaonique comporte un grand jardin, une école primaire et secondaire, un lycée, une clinique, une grande salle de spectacle de plus de 1000 places et un terrain de sport. Une initiative qui prouve à suffisance que Idriss Debitno et Omar Hassan Ahmad El-Bechir partagent une même vision pour le bien-être de leur peuple. Hier 10 décembre 2017, Le Monde a célébré le 69e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme au Tchad. La coalition des associations de la Société civile de défense des droits de l'homme, Kassido, a organisé une cérémonie festive. C'est le directeur des droits de l'homme et de la législation, Abdel Nasser Mahamad Ali Garboa, représentant le ministre de la Justice, qui a présidé la cérémonie. Marie Ladje. L'édition 2017, placée sous le thème « Défendre le droit de quelqu'un », aujourd'hui qui se célèbre par la Kassido, coalition des associations de la Société civile et de défense des droits de l'homme, a vu la présence du directeur général des droits de l'homme et de la législation, Abdel Nasser Mahamad Ali Garboa, représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Plantant le décor, le secrétaire général de la Kassido, Abdoulaye Sabour-Goudar, relève qu'en célébrant cette journée, son organisation veut donner un cachet particulier à la date du 10 décembre de chaque année consacré aux acteurs des droits de l'homme. Le coordonnateur national de la Kassido, Mahamad Di Gajimbay, tout en reconnaissant les efforts incommensurables des plus hautes instances de la République dans le cadre de la protection des droits humains, exhorte les associations sœurs à accompagner les autorités tchadiennes dans leurs combats consacrés à la stabilité de la paix au Tchad. Une affirmation soutenue par le représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, qui confie que la question des droits de l'homme doit interpeller toutes les sensibilités du pays. Abdel Nasser Mahamad Ali Garboa a aussi salué la visite du chef de l'État, Idrissa Debi Itno, à la maison d'arrêt d'Amsinene. Selon lui, le déplacement personnel du président de la République répond à sa préoccupation quotidienne qui consiste à améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Et toujours dans le même registre, l'Agence des défenseurs des droits humains de l'environnement au Tchad a organisé une causerie débat. Le thème porte sur l'interdiction du mariage des enfants au Tchad. Adeph Amat Benrama. C'est par une causerie débat que l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad d'Adeph marque son neuvième anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme. Présidée par le secrétaire exécutif de la dette, Abba Daoud Nandjede, cette cérémonie commémorative est placée sous le thème « Défensez les droits de quelqu'un aujourd'hui ». L'accent est particulièrement mis sur la thématique mariage précoce au Tchad, implication juridique et rôle de la société. Dr Aladoumbaye Gimadoumgar Simplice a entretenu l'auditoire sur l'interdiction du mariage d'enfants au Tchad découlant de l'ordonnance numéro 006 et de la loi 29 du 14 mars 2015. Pour les conférenciers, l'arsenal juridique porte déjà ses fruits. Cependant, beaucoup reste à faire d'abord pour briser les pésanteurs socio-culturels. L'accent doit être mis sur la sensibilisation. Faisant part du travail pour atteindre l'objectif envisagé par le chef de l'État, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad a décidé d'enclencher une série d'activités en commençant par l'organisation de cette causerie débat public. C'est un débat pour sensibiliser et faire connaître les instruments juridiques en la matière. L'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad invite tous les participants à être ces ambassadeurs pour une meilleure sensibilisation afin que la loi portant l'interdiction du mariage d'enfants soit respectée. Le tribunal de grande instance de N'Djamena a servi de cadre à la prestation de serment ce matin de deux griffiers. La cérémonie a été présidée par le premier substitut du procureur. On fait le point avec Falambi Soulgan. C'est par les arrêtés numéro 129 et 146 bar MJCDH, bar SG, bar DRHE, bar 2017 que le récipiendaire Mahamoudou Dibrin, Omar Gada et Maïmouna Nangozde sont affectés comme greffiers au tribunal de grande instance de N'Djamena. Cette tradition à laquelle nous pouvons nous soustraire est une exigence de la loi 10 bar PR, bar 2005 portant statut particulier du personnel du greffe au Tchad et qui y stupule donc en son article 18. Avant d'entrer en fonction, le greffier est nouvellement recruté près de serment devant la juridiction à laquelle il est affecté en ces termes. Je jure et promets de bien et loyellement remplir mes fonctions et d'observer en toutes circonstances les devoirs qu'elle m'impose. Les récipiendaires entendent solennellement appliquer la loi, rien que la loi. C'est ainsi que le président du tribunal, les grandes instances de N'Djamena, Senoussi Haroun Adam, a saisi cette opportunité pour renvoyer ces derniers à l'exercice de leur fonction. Plus de 4 000 ménages en difficulté de la région du Logan occidental reçoivent depuis ce matin 45 000 francs chacun. C'est dans le cadre du projet pilote de filets sociaux, un projet financé par la Banque mondiale pour lutter contre la pauvreté. Envoyé spécial, Alima Amadbello. Dans les villages d'Obarra, dans la région du Logan occidental, ce lundi, la joie est visible sur tous les visages. Le projet pilote de filets sociaux devient aujourd'hui une réalité. 313 ménages vulnérables, composés essentiellement de femmes enceintes et allaitantes, reçoivent cash dans le cadre du projet de filets sociaux 45 000 francs CFA, chacun en raison de 15 000 francs CFA par mois. Et c'est tous les 3 mois sur une durée de 4 ans. Cette somme alluée par la Banque mondiale permettra à cette frange des populations d'améliorer son train de vie. Le cash permettra de sortir les ménages pauvres de la pauvreté car un ménage servi par le transfert monétaire, c'est une famille qui sera bien nourrie. Au-delà du village d'Aubara, ces financements touchent d'autres villages du département de Lacoué. Ils sont au total 4 650 ménages pauvres de 8 cantons à en bénéficier. Même si cet argent est donné de manière inconditionnelle, les gouverneurs en appellent à une bonne utilisation. Le projet des filets sociaux est une initiative conjointe du gouvernement du Tchad et de la Banque mondiale. Ces projets visent à lutter contre la pauvreté. Hormis la région du Logan occidental, ces projets, à titre pilote, interviennent dans la région de N'Djamena et celle de Bar El Gazel. Célébration hier à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena de la fête de Marie l'Immaculée Conception, messe au cours de laquelle les fonds de restauration de la cathédrale ont été élevés. C'est l'archevêque Édouard Ditangar qui a officié cette messe, Dame Gay Joëlle et Aman Issa Gazina. Cette messe qui est couplée à la célébration d'ouverture de la conférence épiscopale du Tchad est une occasion de mobilisation de fonds pour la restauration de la cathédrale dont les travaux sont au ralenti. Nous nous sommes inspirés du mot d'opératoire des premiers bâtisseurs de cette cathédrale. Ils y ont associé non seulement les fidèles catholiques mais toutes les personnes de bonne volonté. Après la liturgie écharistique vient le moment de la remise des dons pour les travaux de restauration de la cathédrale. C'est le ministre de l'administration du territoire Bachar Ali Suleyman qui a ouvert le bal. Sans son suivi les représentants des différents diocèses du Tchad et les particuliers. Les enfants de l'école catholique associée Notre-Dame de la Paix d'N'Djamena ont clôturé la procession. Avant la bénédiction finale, l'archevêque d'N'Djamena Mgr Edmodi Tengar Godbe se félicite de ce projet qui prend effectivement corps après huit mois de lancement de cette opération de collecte. Sous-titrage Société Radio-Canada